Nana, pourquoi tu as senti ton arme ? Nous ne sommes pas comme ça rien ici nana ! Quelle déception nana, quelle déception ! Franchement c'est un paradoxe un peu parce que lorsqu'on écoute ce que tu disais dans l'épisode 1 comme quoi la femme doit être une femme de pouvoir, la femme doit s'imposer et tout, on le voyait oui mais on voyait ça plus comme une manière de démontrer que la femme est capable de faire certaines choses, pas comme un abus. Et là dans l'épisode 2, nana désolée mais tu as franchement basculé de ça à ça. Honnêtement, tu contrôles ton mari, tu terrorises ton mari, tu menaces ton mari avec une âme à feu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché nana ? Dans le générique on voit bien que tu portes une tenue d'officier de toutes les manières, tu es dans la police et on sait que la police représente la justice, la police représente en quelque sorte le droit, La police représente aussi cette manière d'être aux côtés des plus vulnérables. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché nana ? Pourquoi ? Je n'aimerais vraiment pas être à la place du pauvre coton. Quelqu'un a même dit d'ailleurs dans les commentaires que cet homme était beaucoup trop grand, beaucoup trop charismatique pour interpréter le rôle. Tout le monde c'est humiliant d'être traité de la sorte qui puisait par sa femme. C'est clair qu'on est ici dans la violence conjugale. Il n'y a rien à redire. La violence pas d'un homme sur sa femme, mais la violence d'une femme sur son mari. Et c'est franchement débrouable. Dites-moi en commentaire si, quand on va rester sous le joug de sa femme, il y aura juste ce déclic qui fera en sorte qu'il prenne ses clics, qu'il se claque et qu'il se taille la malle. Au pire encore, que cette relation finisse par un drame. Passons à présent au couple de Coco et Gatio. Gatio, on le sait, il représente l'homme macho qui ne voit la femme que comme la ménagère, la bonne affaire, les enfants et bref, la consommatrice. Il doit savoir une chose. L'homme n'est pas le seul à avoir droit aux aventures. Que Gatio soit un homme infidèle et trompe son épouse, c'était déjà prévisible. Mais que Coco lui balance ses mots à la figure, c'était pas du tout. On n'était pas préparé, guys. Qu'elle lui dise qu'il ne soit pas le seul à pouvoir avoir des aventures extra-conjugales, on n'était pas du tout préparé à ça. Et la face de Gatio, quand elle lui a dit ça, c'était vraiment à mourir de rire. Comme quoi, les hommes infidèles n'aiment pas être trompés en retour par leur conjointe. La question qui se pose maintenant est celle de savoir, est-ce que Coco trompe déjà son mari ou elle aimerait le faire? Est-ce que vous avez observé le regard que Coco a lancé à l'ami de son fils lorsqu'ils sont venus à la maison? On ne rêve pas là. Coco est en train de faire des appels de balle à l'ami à son fils. Franchement, Coco, tu veux te transformer en cougar ou en chougar mommy? Bref, en attendant de voir, passons d'abord au couple de Paloma et Fessy. Paloma, la working girl, celle-là qui incarne le pouvoir de la femme, mais pas en termes d'oppression forcément, mais plus en termes de travail. Celle-là qui veut s'affirmer dans la société pour ce qu'elle vaut, pour ce qu'elle l'est, non pas par son statut matrimonial, mais pas ses preuves professionnelles. Et ici, symboliquement, on peut voir son ordinateur comme la place qu'occupe le travail dans sa vie. On voit que cet ordinateur, elle le tient sur sa table à manger, dans sa chambre à coucher, et c'est clair que c'est too much. It's too much. On voit que c'est trop. Son mari lui dit d'ailleurs que, travaille par ci, travaille par là, il n'en peut plus. Est-ce que vous pensez que ce couple, suite à la place qu'occupe le travail dans la vie de Paloma, ne va pas résister, va éclater? Ou, tout simplement, pourra surmonter ses difficultés? Moi, je pense que, plus pour la première hypothèse, ce couple risquera d'éclater parce que, dans le générique, on voit Paloma arriver toute seule. Par contre, les autres arrivent en cours. Elle, contrairement aux autres, elle arrive toute seule, un peu sûre d'elle, genre, I am the girl in power et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La question qu'on se pose est, est-ce que la cause du divorce sera le travail ou une éventuelle infidélité? Donnez-moi vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Ça se voit également que sa vie intime n'est pas à son top, tout simplement parce qu'il y a cette barrière qu'elle met. Et on peut comprendre, lorsqu'elle discutait avec son amie Bibi, elle disait qu'elle ne se sentait plus heureuse. Elle disait qu'elle ne sentait plus que le couple était celui qu'il était en temps. Donnez-moi vos avis. Est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose derrière ce comportement de Paloma? Ou c'est juste le fait qu'elle n'arrive pas à emboîter correctement sa vie professionnelle, à sa vie privée. Passons au couple de Bibi et Dimitri. Mon coup de cœur sincèrement, c'est le coup de cœur de la série parce que c'est le seul couple qui semble être le plus épanoui, qui semble être entre guillemets le plus normal. On voit Bibi au téléphone, lui, maman et tout, rappelle-moi après. Moi, je suis sûre qu'elle discute avec sa mère ou que non, elle discute plutôt avec sa belle-mère. Et ici, on sait très bien que généralement, les rapports belle-mère-belle-fils sont conflictuels. Mais dans ce cas précis, ça se voit qu'ils ont un rapport plutôt cordial, je dirais même complice. Dimitri a dit une phrase qui m'a tuée. Il a dit, traite ta femme comme une reine et elle te donnera la place d'un roi. Franchement, il n'y a plus rien à ajouter, il y a déjà le cube, le cède, tous les ingrédients sont à leur place. Ça se voit qu'il applique cela et ça se voit qu'il file le parfait amour avec sa femme Bibi. Et qui plus est, Bibi a dit à sa copine Paloma, le secret dans un couple, c'est la communication. Leur couple n'est certes pas parfait, mais c'est leur ingrédient fatal, c'est leur ingrédient secret. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ce couple va toujours continuer à naviguer dans le love et tout ? Où est-ce qu'il y aura le petit piment, l'élément perturbateur qui les mettra à dure épreuve ? Et on aura l'occasion d'apprécier la solidité de ce foyer. Donnez-moi vos avis en commentaire. Terminons à présent avec le couple de Fanta et Ebelay. Qu'est-ce que vous en pensez ? La relation de Fanta et Paloma semble à première vue être une bonne relation, mais si on va regarder dans le détail, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour Paloma d'apprendre à Fanta à pêcher du poisson au lieu de lui en donner tout le temps ? Cette relation de dépendance se présente déjà comme une petite bombe qui éclatera tôt ou tard. Et c'est clair que Fanta, pour moi, dans tous les cas, est celle qui sera l'élément vraiment perturbateur dans toute cette série, tant bien qu'on la voit dans le générique assise. Et malgré le fait qu'elle soit la moins nantie, toutes les autres ont un regard vers elle. C'est clair que Fanta, de par son comportement, est une femme envieuse, mais qui se présente tout le temps en victime. Le pire encore, c'est qu'elle ne cesse de déprécier son mari en présence de la nièce de ce dernier. Et ce comportement est juste regrettable parce qu'on se rend compte qu'ici, les adultes ont un peu tendance à impliquer, voire entre guillemets, à corrompre les enfants pour qu'ils soient de leur côté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour nous, on pourrait s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et nous, on se dit à la prochaine.